Comment faisait-on avant Internet ? Comment faisait-on avant Internet ? Pour comprendre un mot, une langue, pour comprendre le monde, pour trouver sa route, pour trouver quelqu'un à communiquer, pour acheter par correspondance ? Eh bien, on ouvrait un livre, un dictionnaire, une encyclopédie, un atlas, un annuaire, un catalogue, et après quelques recherches, on trouvait à peu près tout ce qu'on voulait. Les livres n'ont pas disparu. Ils ont beaucoup de choses à nous dire, à nous apprendre. Le patrimoine de la médiathèque de Saint-Étienne nous révèle leur histoire, leurs particularités, leurs secrets. Comment faisait-on avant Internet pour comprendre un mot, une langue ? Le premier dictionnaire qu'on découvre est le dictionnaire de langue, lorsqu'on apprend à lire et à écrire. Il se présente toujours sous la forme d'une liste de mots, dont il indique la bonne orthographe, l'origine, le sens, l'usage, la traduction. Le mot « dictionnaire » apparaît au XVIe siècle. Son recours devient indispensable lorsque s'impose l'usage du français pour la rédaction des ordonnances et des jugements. Le dictionnaire s'est étoffé ensuite en faisant de plus en plus de place aux illustrations et aux commentaires, au point que la frontière entre dictionnaire et encyclopédie est parfois ténue. Le dictionnaire français-latin-chinois de 1872 est rédigé par un prêtre missionnaire, Paul Perny. Cette œuvre publiée en trois volumes comprend à la fois un dictionnaire chinois de la langue orale, une partie scientifique dont l'histoire naturelle occupe la plus grande place, et enfin la grammaire de la langue mandarine parlée. Quel curieux dictionnaire français-breton ! À la couverture jaune de 1965, il paraît tout petit à côté des autres. C'est une édition au format de poche, facile à emporter avec soi. Les définitions sont courtes et il n'y a pas d'illustration. Il est fait pour trouver rapidement et facilement les mots utiles à la conversation. Cette encyclopédie de langue allemande a été publiée par Friedrich Arnold Brockhaus au début du XXe siècle d'après le travail de Renatus Gotthelf-Leubel, réalisée entre 1796 et 1808. Il était précisé qu'elle avait un intérêt particulier pour le temps présent. Elle est toujours consultable aujourd'hui. L'édition papier ne paraît plus depuis 2009 et c'est l'édition numérique qui l'a remplacée. Voici deux dictionnaires de proverbes. L'un datant de 1826, le nouveau dictionnaire proverbial satirique et burlesque et l'autre de 1962, dictons et proverbes de tous les jours, publié chez l'éditeur Robert Morel. Cet éditeur se distingue tout au long des années 1960 par des livres singuliers et originaux aux couvertures imaginées par Odette Ducart. L'éditeur Robert Morel nous surprend et nous émerveille encore avec le dictionnaire à l'usage des gauchers. Ou encore le dictionnaire des onomatopées. Et enfin, le dictionnaire des superstitions. L'édition des dictionnaires est sans fin. Elle s'adapte aux évolutions de la langue et de la société. Les dictionnaires spécialisés répondent à toutes les interrogations, qu'elles soient théoriques ou pratiques. Par exemple, le dictionnaire raisonné du mobilier français de 1868, le dictionnaire des arts décoratifs de 1885, le dictionnaire du tapissier de 1878, et aussi le larousse ménager de 1926. Il est truffé de conseils, de recettes, d'illustrations pratiques. Tout comme le larousse agricole, encyclopédie illustrée, rédigé par des ingénieurs agronomes en 1921. Tous les champs de la connaissance nécessitent l'usage d'un dictionnaire pour aborder ou approfondir un sujet précis. Les disciplines scientifiques en produisent beaucoup. Voici les impressionnants Dictionnaire de chimie pur et appliqué de 1874, Dictionnaire de médecine de 1907, Nouveau dictionnaire des sciences de 1914. La collection des dictionnaires amoureux, développée avec succès par l'éditeur Plon à partir des années 2000, donne aux auteurs la liberté de présenter de manière personnelle des articles consacrés aux sujets qui les passionnent. C'est le cas du Dictionnaire amoureux des Dictionnaires de Alain Rey, 2011, qui aborde toutes les facettes de leur histoire. Il explique et donne envie de se plonger dans tous les dictionnaires du monde, juste pour le plaisir. Vous voulez en savoir plus ? Retrouvons-nous à la médiathèque. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?